Le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal est un organisme en santé mentale qui a 30 années d'existence et qui fait de l'inclusion socio-professionnelle par les activités artistiques qui sont la peinture, le dessin, les arts visuels en général, mais aussi la musique, mais aussi le théâtre. Ce qu'on propose c'est que la personne se mette dans une dynamique de projet. Les ateliers du CAP m'ont apporté la sécurité émotive surtout. Ça m'a permis de me rétablir psychologiquement et ça m'a permis aussi de gagner beaucoup de confiance en moi. Chaque personne a sa trajectoire, sa route. Il ne faut pas que la psychologie enlève la beauté, le plaisir, pas trop à la manière de psychothérapeute parce que c'est un peu le courant actuellement, on nous associe au psychothérapeute. Et moi je veux être plus du côté de l'art et du plaisir et de la beauté. Que ce soit à travers de ça que les gens vivent peut-être des satisfactions, une forme d'équilibre aussi. Plus que dans l'essayer de trop mentaliser, trop essayer d'intellectualiser ce qu'on ressent. Quand on met le pied ici, c'est comme on remet le pied dans la société. C'est vraiment un lieu d'inclusion sociale et de rétablissement, comme je disais au tout début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada